Salut à tous, une vidéo aujourd'hui sur la Arch-Anywhere 2.2.0. Arch-Anywhere, c'est un peu comme Architec Linux ou dans d'autres genres, Entergoss. C'est un installateur pour Arch Linux. Voilà, un installateur simplifié pour Arch Linux. La page officielle se trouve ici, arch-anywhere.org. Donc, on m'avait demandé d'en parler un jour. Quelque temps, une personne m'a écrit, est-ce que tu pourrais en parler? Je me suis dit pourquoi pas. Donc, je ne sais pas s'il y aura un article de blog lié à cette vidéo. Si c'est le cas, il y aura un lien dans le descriptif. Sinon, ce sera une vidéo directement postée comme ça. Donc, j'étais chargé l'ISO. C'est la 2.2.0 qui date du 7 mai. Donc, en gros, il y a 8 jours quand j'aurai sa vidéo. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, pour rechanger un peu, j'ai pris une machine avec un support EUFI. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas. Je n'ai pas testé cette grande découverte. On est parti. Donc là, on passe en plein écran. J'ai voulu tester l'UFI pour savoir si vraiment on pouvait l'utiliser de manière sur des machines récentes. Donc, le UFI est toujours un peu loin à démarrer. Je m'en excuse. Mais pendant l'utilisation, je vais essayer de rester au maximum avec les options par défaut. Si je dois modifier une option, j'expliquerai pourquoi je le fais et comment. Donc, si ça veut bien démarrer, ça gratouille le disque dur virtuel. Ça vous gratouille, ça vous chatouille. Bon, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et ça avance, oui, au mercredi. Voilà, c'est bon, ça démarre. L'UFI est toujours un peu loin à faire démarrer. Donc, c'est une arche toxique depuis le classique qui démarre. Bon, je fais déjà quelques essais en parallèle. C'est un peu plus compliqué qu'une architecte Linux. Voilà, Arkanyware. Donc, on va directement taper l'installateur. Comme le clavier est en anglais, il faut faire gaffe et penser au clavier QWERTY. Bien sûr, si on a besoin de se connecter en Wifi, il y a Wifi Menu, et ainsi de suite. Mais, on va voir si Dylan Sart, je pense à l'allemand, je ne sais pas si c'est le cas, a bien fait son boulot. Voilà, donc là, déjà première étape, on est en français. C'est agréable. Oui, je vais procéder l'installation, sinon je ne l'aurai pas récupéré. Voilà, test de la connexion. On se met directement en français. On choisit... Non, là, j'utilise bien sûr les lettres, c'est plus rapide. Et tant qu'à faire, autant prendre mon clavier. Donc, je vais garder l'autopartitionnement, mais simple. Je ne vais pas chiffrer le volume, non. On pourrait toujours chiffrer, mais je vais rester dans le plus simple possible. Donc, elle s'en dit 4. On va mettre 4Go de swap. Je sais, c'est un anglais, mais c'est comme ça. Bien sûr, je vais activer le support Wifi. Donc, on croise les doors pour que ça fonctionne. Et on écrit les changements. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui est bien, c'est que l'installateur est en français. Bon, il y a quelques étapes qui sont en anglais, mais... Oui, on va mettre à jour la liste des miroirs. On prend les miroirs français. Bien sûr, les miroirs doit s'occuper si vous n'êtes pas en France. Donc, on va installer les outils de développement par SEMSécurité. Ça peut toujours servir. On installe le groupe, bien sûr. Euh... Non, je n'ai pas de réseau Wifi. Donc, si vous avez un réseau Wifi, bien sûr, il faut choisir Oui. Même si c'est en monoboot, ça ne mange pas de pain de rajouter OS Probeur. Voilà. 2 minutes estimées. Base installée 234 mégas. Ce n'est pas excessivement long. Après, ça dépend de la rapidité de votre connexion, là. J'ai réussi à repasser en VDSL2. Donc, je suis à entre 28 et 30 mégas secondes en... Enfin, 30 mégabits secondes en descendant. Donc, ça nous fait dans les... 28 divisé par 8, ça nous fait dans les 4 à 5 mégas secondes réelles descendantes. Donc, ça va déjà quand même pas assez. Ça va quand même pas mal vite. Et en montant, je le travaille à mégabits secondes. Oui, mégabits secondes. Donc, un méga octet secondes réelles. C'est vrai, parfois, entre les bits et les octets, il faut savoir diviser par 8. C'est la mouise. Bref. Donc, quand même, j'ai une connexion qui dépote pas mal. Et ça fait plaisir. Du moins, tant que ça fonctionne. Parce que je peux vous dire, après un mois d'ADSL de plus, ça fait du bien de revenir à du VDSL. On apprécie le confort. Surtout pour faire des vidéos d'installation de distribution en ligne. On apprécie. C'est bon. C'est bon. ... 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